Il est 13h à Kumba dans le sud-ouest Cameroun. Bienvenue au journal, les titres à la une de cette édition. Premier conseil ministériel du gouvernement Joseph Diangouté, la séance de travail présidée par le président de la République, Paul Biya, au Palais de l'Unité, s'est achevée il y a quelques minutes. Le 13h vous propose les premières images, la déclaration faite à la presse par le Premier ministre à l'issue de ce conseil et un décryptage de la rédaction. Les transporteurs du Cameroun sont en colère. Ils l'ont fait savoir à Douala lors de la tenue d'un point de presse. Cette dernière dénonce de nombreux francs à leur activité, parmi lesquelles les tracasseries douanières et policières, ainsi que l'immixion des fonctionnaires dans l'activité du syndicat. Une situation inquiétante pour les membres du syndicat qui comptent réagir autrement si rien n'est fait. Et puis, nous ferons incursion au club d'élite cette saison. Nous irons à la découverte des préparatifs de Bambutos FC de Mbouda, relegués en élite, tout malgré leur belle saison, avec à la troisième place au classement général de première division. Dans ce journal, nous verrons les ambitions de Bambutos cette année. Voilà pour la une de cette édition. Bon après-midi à toutes et à tous. Un autre chiffre du jour ce mercredi, c'est le 36. C'est le nombre de personnes enlevées hier par des insurgés sur l'axe Kumba à Boya. Les séparatistes annoncent un mois de villes mortes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et ce, à compter du 1er février 2019. Dans l'actualité, on reparle de cet acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blégoudé. La Cour pénale internationale a donc fait droit aux demandes d'acquittement des deux hommes et ordonné hier leur libération immédiate. Une décision suspendue à la demande du procureur qui doit délivrer des observations. Une nouvelle audience entamée ce matin à 10h a été interrompue à la haie. C'est une audience de confirmation de la décision de libération qui reprendra à 14h, heure du Cameroun. Rendons-nous à Yaoundé. Allons retrouver Karel Mezatia-Thioyar. Bon après-midi, Karel. Vous nous parlez du conseil de ministre Dion Gouté, présidé par le président de la République, Paul Biya. Rameau, madame, messieurs, bon après-midi. Vous l'avez dit, le tout premier conseil ministériel du gouvernement, Joseph Dion Gouté, vient à peine de s'achever il y a cela quelques minutes au palais de l'unité, une séance de travail présidée par le chef de l'État, qui aura duré une vingtaine de minutes, le temps pour Paul Biya de décliner la feuille de route de ce nouveau gouvernement. Sur le contenu des gestions, je vous propose d'écouter Joseph Dion Gouté, premier ministre, chef du gouvernement. Il s'exprime dans cet extrait sélectionné pour nous par Rodrigue Tongé. Le chef de l'État, le président de la République, vient de nous tracer sa feuille de route. Il a demandé la collégialité, il a demandé la solidarité gouvernementale, l'ardeur au travail. Il nous a dit qu'il nous fait confiance pour exécuter cette feuille de route. Et c'est ça que je retiens et c'est ça que je vais appliquer. Nous allons le faire d'abord en appliquant ce qu'il nous demande, sa feuille de route. Nous allons... Pour en parler, nous recevons en plateau Rodrigue Tongé du service politique du canal international. On va appliquer ça à la lettre. Et je crois que c'est suffisant que nous aurons un certain nombre extrêmement important. Le peuple camerounais vient de renouveler sa confiance au chef de l'État. Et ceci nous entrepèle. Et nous sommes très conscients de cela et nous allons tout faire. 10 ans vise aussi le renforcement du climat sécuritaire et l'emploi jeune. Pour mettre cela en route, le président de Bia, fraîchement réélu en octobre dernier, prescrit la solidarité gouvernementale. Ça a souvent manqué aux membres du gouvernement. C'est le président qu'il constate également aujourd'hui l'ardeur au travail. Les ministres se sont souvent comportés uniquement comme des hommes politiques. Parfois, les ministres ont tendance à oublier qu'ils sont des serviteurs et qu'ils doivent se mettre au service de la population. En tout cas, on saura toutes les déclinaisons de consignes données par le président de la République lorsque la communication spéciale du chef de l'État sera diffusée par la présence de la République. On l'imagine dans les heures à suivre. Dans le contexte camerounais, quel sens donner à l'événement de ce jour ? Karel Mezatia, d'abord un cadre de retrouvailles. Vous avez vu la continualité entre les membres du gouvernement nommé il y a moins de deux semaines. Ils n'avaient pas encore eu leur entrée. C'est donc une sorte de rentrée des classes, malgré la cérémonie de vœux qui échappait au cadre du travail gouvernemental, au cadre du travail du gouvernement. Et puis, les conseils ministériels différents des conseils des ministres, sous d'autres latitudes, ou du conseil de cabinet que préside le premier ministre tous les jeudis, tous les derniers jeudis du mois, est un véritable adouement pour les nouveaux ministres, surtout la dizaine promue récemment par le président de la République, et les autres ministres naturellement pour lesquels la confiance du chef de l'État a été renouvelée. À quand le prochain conseil ministériel ? Eh bien, Karel, les textes légaux et réglementaires ne fixent pas la séquence pour la tenue des conseils des ministres, mais la coutume nous a habitués à voir ce type de séance de travail après une modification de la structure gouvernementale, c'était le cas le 4 janvier dernier, ou un réaménagement, comme on l'a observé, mais même si ce réaménagement peut intervenir de faible amplitude, et quand les circonstances l'exigent aussi, parfois le président de la République est sorti de ses sentiers battus et a organisé un conseil ministériel en dehors d'un renouvellement ou de la réforme, ou la réformation, la recomposition du gouvernement. C'était le cas au lendemain des émeutes de la fin en 2008, mais le conseil de cabinet qui lui se tient, nous le disions il y a un instant généralement, le dernier jeudi du mois, permet de monitorer l'activité gouvernementale. On ne saurait donc soupçonner que le président de la République délaisse l'activité gouvernementale, puisque le premier ministre, qui est l'animateur principal du gouvernement, fait cet exercice tous les jeudis du mois, en tout cas quand il le peut. Merci Rodrigue. Merci Karen. A votre suite, nous revenons sur le contenu de ces échanges qui auront duré une vingtaine de minutes au Palais de l'Unité. Nous écoutons le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Goutet, dans cet extra sélectionné pour nous par Rodrigue Tanguay. Le chef de l'État, le président de la République, vient de nous tracer sa feuille de route. Il a demandé la collégialité, il a demandé la solidarité gouvernementale, la barre au travail. Il nous a dit qu'il nous fait confiance pour exécuter cette feuille de route. C'est ça que je retiens et c'est ça que je vais appliquer. Nous allons le faire d'abord en appliquant ce qu'il nous demande, sa feuille de route. Nous allons, il y a un budget, un programme économique cette année, nous allons appliquer ça à la lettre. Et je crois que c'est ce faisant que nous aurons un septennat extrêmement important. Le peuple camerounais vient de renouveler sa confiance au chef de l'État. Et ceci nous interpelle. Et nous sommes très conscients de cela et nous allons tout faire pour donner satisfaction, non seulement au chef de l'État, mais au peuple camerounais. Il y a des priorités sur le plan économique, mais d'abord il y a des priorités sur le plan sécuritaire, sur le plan de la paix, et évidemment sur le plan des jeunes. Donc voilà les priorités qu'il y a. Nous y reviendrons. Mettons immédiatement le cap à la Croix-Rouge camerounaise, là-bas. Une centaine de volontaires sécuristes ont été formés à l'outil informatique, objectif à renforcer leur capacité pour être beaucoup plus efficaces sur le terrain. Et parmi les participants, nos reporters Alain-Chicillan Kanga et Serge Alain-Zibou. Les volontaires de la Croix-Rouge camerounaise s'arriment à l'outil informatique. 117 apprenants ont acquis des connaissances dans le domaine pour être plus efficaces dans les opérations de sécurisme. Une formation couronnée ce jour à Yaoundé par des parchemins. La Croix-Rouge camerounaise aujourd'hui a gravé, nous, nous sommes volontaires de sécuristes. Nous sommes à oeuvrer, à poser des actes par rapport à cette formation, raison pour laquelle nous sommes tellement satisfaits. Cette initiative rentre dans le cadre du programme MinGest 2035. Une vision humanitaire de la présidente nationale de la Croix-Rouge. Cécile Akam a par ailleurs signé une convention cadre avec l'IAI Cameroun dans le but de renforcer les capacités des sécuristes. Le volontaire Croix-Rouge est l'âme et l'avenir du mouvement Croix-Rouge. Les objectifs de cette convention portent sur une réponse à une promesse faite dans ma profession de foi, celle de former les volontaires et volontaires sécuristes en informatique. Cette collaboration vient fidéliser et professionnaliser les volontaires, sécuristes à l'outil informatique. Un volontaire qui établit un geste très loin dans un village peut, grâce à un mail, grâce à un WhatsApp, grâce à un SMS, avoir la capacité de savoir exactement qu'est-ce qu'il doit faire s'il n'a pas la compétence pour le geste qu'il doit effectuer. La Croix-Rouge camerounaise ambitionne de former 50 000 volontaires à l'horizon 2035. L'encontre importante qu'abrite Yaoundé depuis hier, c'est celle des cadres. 27 élus des collectivités locales des pays francophones à l'initiative de l'Agence française de développement. Ils renforcent leur capacité afin d'être mieux outillés pour faire émerger leur projet. Le compte-rendu a été réalisé avec le concours de Francis Nguepna. 27 élus des collectivités locales des pays francophones sont à l'école de Puzière à Yaoundé du management stratégique et opérationnel. une initiative de l'Agence française de développement qui vise à permettre à l'ensemble des pays dans lesquels elle intervient d'être mieux outillée afin de faire émerger leur projet de territoire durable respectif. Quatre thématiques principales sont inscrites à l'ordre du jour, des travaux qui vont durer un peu plus d'une semaine. Les finances locales, la planification urbaine, la gestion des services urbains et le management et la conduite de projets. Et le management et la conduite de projets, c'est le séminaire qu'on commence aujourd'hui à Yaoundé puisque nous avons choisi cette année exceptionnellement, c'est la première fois pour ce programme, de déménager nos experts, nos supports de formation à Yaoundé pour nous rapprocher des participants à nos formations. La formation s'inscrit dans le cadre du renforcement des compétences des participants. Une mission que s'est fixée l'AFD depuis des années. L'idée étant que si on a réfléchi ensemble à ces quatre problématiques que j'ai déjà citées, il sera plus facile ensuite d'instruire les projets, de décider l'octroi et ensuite de mettre en œuvre les projets financés par l'AFD. Il s'agit donc pour l'Agence française de développement d'accompagner les quatre élus dans un processus d'amélioration de leurs capacités pour faciliter sa collaboration avec ces dernières. C'est connu depuis hier, le gouvernement n'admet aucune augmentation des prix de la bière et des boissons gazeuses et spiritueuses. Le ministre du Commerce, Luc Magloire, Mbarga, Atangna, l'a redit hier aux acteurs de la filière boisson. C'était au cours d'une série de concertations avec les acteurs des différentes filières des produits de consommation que l'on connaît au Cameroun. Je vous propose une attitude du ministre, Luc Magloire, Mbarga, Atangna, et celle du directeur général adjoint des brasseries du Cameroun dans ses extraits sélectionnés pour nous par Rodrigue Tanguay. Rien ne bouge que ce soit clair, net, sans équivaut, jusqu'à l'accomplissement de la normalité qui induit donc des négociations entre l'industrie et l'administration, jusqu'à ce que cela soit fait. Ceux qui jouent avec les étiquettes sur les marchés dans les débuts de boissons s'exposent aux affres de la loi et le gouvernement ne transigera pas. Nous sommes parfaitement au fait de la loi et que nous l'appliquons de façon scrupuleuse. Donc il est clair que pour nous, nous devons effectivement déposer, si nous devons changer un prix au niveau du ministère du Commerce, et ensuite le ministère du Commerce a 15 jours pour approuver ou non les prix déposés. Et je pense d'ailleurs que, comme vous avez pu le constater, effectivement aucun de nos tarifs n'a... Pour ce qui est de la filière riz, le gouvernement rêve d'une production locale qui réponde à la demande locale. Il a exprimé hier aux acteurs de la filière au cours d'une concertation au ministère du Commerce. Problème de chemin qui mène à l'autosuffisance dans le secteur riz est encore long. Problème encore. Qu'est-ce qui fait en sorte que le Cameroun n'arrive pas à produire suffisamment pour les consommateurs ? Tentative de réponse dans ce reportage réalisé par Samuel Bounis et Rodrigue Tanguy. Au Cameroun, 600 000 tonnes de riz sont importées en moyenne par an. Cette céréale vient essentiellement de Thaïlande ou du Pakistan. Quant à la production locale, elle tourne autour de 35 000 tonnes l'année, soit un gap de plus de 550 000 tonnes, malgré le retour du poids lourd de la production nationale après 35 ans d'hibernation. La sèmerie qui avait l'explicité d'achat de la production du riz chez les producteurs qu'elle encadre, s'est désengagée de cette fonction et a fermé ses usines. Problème ? La sèmerie s'appuie sur une production artisanale. Elle achète du riz non décortiquée aux coopératives, qui ne peuvent faire face à la bourrasse étrangère subventionnée. Solution ? Il faut industrialiser la production du riz de Ndop, de Nanga et autres Yagwa. Donc y mettre de gros moyens. Le gouvernement interpelle en cela les opérateurs de la filière, qui boivent du petit lait dans l'importation. Ils sont invités à appuyer les producteurs locaux. Nous nous tendons la main au secteur privé. Le Sénégal a relevé le défi. C'est avec l'apport essentiel, substantiel du secteur privé. Nous devons, nous pouvons, nous devons relever ce défi. Je vous dis sinon, nous serons envahis. On n'est pas loin du ping-pong. Englués dans des petits calculs, ces derniers estiment que c'est l'État qui doit œuvrer pour cette industrialisation, appelée de tous les voeux. Nous avons un outil de transformation très faible. C'est davantage des décortiqueuses chinoises. Or, si vous voulez avoir une bonne décortiqueuse, il faut aller compter minimum entre 100 et 400 millions. Et une coopérative comme la nôtre est incapable de mobiliser ce type de ressources. Autre frein pour consommer Camerounais, les prix. Le riz local, meilleur en qualité, coûte un peu plus de 600 francs le kilo, cas du riz de Foumane. Alors qu'un riz pakistanais, lui, revient à moins de 350 francs parfois. Conséquence, la maigre production locale prend la direction du Nigeria voisin. Même quand vous avez accompagné les riziculteurs, au moment de la récolte, les Nigériens sont prêts et avec de l'argent. Longtemps sous la demande des pouvoirs publics vers la mise en place d'une interprofession du riz qui permettra par exemple de trouver 40 000 hectares, soit 10 000 m² x 40 000 d'espace cultivable pour booster la production du riz camerounais. Pour le moment, la sèmerie n'offre que 11 000 hectares pour une perspective de 100 000 tonnes, toujours loin de 600 000 importées. Pari que du riz étranger sera encore longtemps servi sur nos tables. Intéressons-nous à présent aux femmes et aux élections. On en parle avec vous. Du côté de Douala, Adjamaï Ramon. Merci Karel Mezatia Tchoya. Les femmes impliquées davantage dans la politique, l'organisation non-gouvernementale Servitas Cameroun évalue le degré d'implication des femmes dans le processus électoral de 2018 et envisage des stratégies pour mieux mobiliser la jante féminine dans le déroulement des municipales et des législatives prévues en 2019 au Cameroun. Une approche qui vise à promouvoir la politique du genre. C'est ce que nous disent Monique Naussi-Fosso et Henri Tinda. Pas de démocratie sans l'implication des femmes. Pas de développement sans la promotion du genre. Extrait du discours de Ban Ki-moon, secrétaire générale de l'ONU s'exprimant en 2012 à l'occasion de la Journée internationale de la démocratie. Cette vision est aussi partagée par l'ONG Servitas Cameroun qui forment les femmes à l'effet d'encourager leurs consoeurs à participer à l'activité politique. Après la présidentielle du 7 octobre 2018, les observatrices font le bilan de leur action sur le terrain. Il y a encore beaucoup d'handicaps, parfois en amont, parce qu'il y a des problèmes d'information, il y a des problèmes de sensibilisation, et il y a également, il faut le dire encore, beaucoup de désintérêt à la chose politique en ce qui concerne les femmes. Je pense que si j'ai un conseil à donner aux femmes, vraiment c'est de leur demander vraiment de se lever pour impacter, j'allais dire, les décisions qui se prennent, parce qu'elles peuvent le faire. Les femmes représentent plus de 50% de la population camerounaise. Pour cela, elle est qu'à mon visage de nouvelles stratégies afin qu'elles soient autant plus nombreuses à s'inscrire sur la liste électorale. Nous avons des réseaux de femmes, parce que les femmes sont organisées en réseau. Nous avons des réseaux de femmes qui, chaque fois, sont sollicitées pour nous accompagner dans le processus. Quand arrivent les élections et que nous demandons des candidatures pour la présidence des commissions locales de vote, nous encourageons les femmes à postuler. Nous avons donné des recommandations aux parlementaires parce que tout ce que nous disons, comme je le disais, doivent être encadrés par des lois. À ÉLECAM, puisque c'est l'organe en charge des élections, à l'administration qui joue toujours un rôle. Vous avez vu que parce que nous avons eu le nombre des observateurs réduits, notre travail était très très difficile, vous l'avez constaté. Et aux partis politiques eux-mêmes, nous sommes les premiers, les partis politiques sont les premières personnes à se plaindre, mais il y a beaucoup de manquement et beaucoup d'efforts de faire de leur part. Avec la réouverture des inscriptions sur les listes électorales, les femmes sont davantage attendues pour devenir des actrices du changement. Parlons de la violence en milieu scolaire. Un élève en classe de terminale poignard de son camarade au lycée bilingue de Bonaberry, c'est dans l'arrondissement de Douala IV. La scène s'est déroulée en début de semaine au sein même de l'établissement. L'élève poignardé à plusieurs reprises est hors de danger. C'est ce que nous dit Yasser Trésor Tanona. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. À Banjoun, la mairie de Peté Banjoun était en liesse le week-end. C'était lors de la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au maire Victor Fosso. Le maire a donc saisi l'occasion pour remercier ses collaborateurs et surtout le Seigneur pour les bienfaits dans sa vie. Le reportage de Patrick Nguagna et de Joseph Chou. C'est un véritable moment de réjouissance. Ce dimanche 13 janvier 2019, à l'hôtel de ville de Peté Banjoun, les conseillers municipaux et le personnel de la commune accomplissent leur traditionnelle présentation de vœux au Patriarch Fosso Victor, maire de cette commune. Nous sommes très contents qu'il soit parmi nous et qu'il soit très bien en santé. Vous avez vu la joie des conseillers municipaux et de M. le maire Fosso Victor lui-même de se retrouver parmi les siens. Tous les conseillers municipaux de la commune de Peté Banjoun le soutiennent et nous comptons sur lui pour être notre porte-étendard dans le cadre des élections municipales à venir. Le maire Victor Fosso a profité de cette cérémonie pour exalter les merveilles du Seigneur dans sa vie et annoncer des ambitions qu'il nourrit pour la commune de Banjoun. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas deux dieux. Mais j'ai encore un dieux. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à lui que je suis parmi vous aujourd'hui. Celui qui n'a pas le vieil Fosso vous dit j'ai le vieil aujourd'hui. Celui qui a tout, celui qui fabrique, même s'il y a des déchets, c'est Dieu. Solennellement invité à présenter sa candidature pour le double scrutin des municipales législatives prochain, Victor Fosso est en droit de s'attendre à un plébiscite pour le compte de son parti. C'est un fait qui alimente les conversations ici à Bonaberry et même au-delà de la ville de Douala. L'élève qui a poignardé son camarade serait en classe de terminale. Les portes nous sont fermées au lycée bilingue de Bonaberry ce mardi. Mais quelques élèves hors du portail commentent cette scène de violence vécue lundi après-midi dans l'enceinte de l'établissement. Il est au jambeau, maintenant, le roca a demandé que deux morts mon argent. Il a perdu l'office de tournée. C'est en train qu'ils ont commencé avec la bagarre. On a là-bas tapé le roca qu'on a poignardé. On les tapait, on les tapait, il s'est levé. Il a sorti au côté, l'arrêté au moins chanceux. Il a pris, il n'a pas arrêté mes langues. Juste au coup, 100 francs, son ami devait 100 francs à l'autre. Il ne voulait pas donner. Il a commencé à sortir le couteau. Ses autres amis, ils étaient en train de regarder. Ils disaient, fuis, fuis. Il ne voulait pas fuir, il voulait montrer le dur. Son ami a sorti le couteau, il a poignardé, il a déchiré. Il a commencé à le porter, il a mené à la quaintini. L'élève blessé en question, nous n'avons pas pu le rencontrer. Selon des informations issues encore des soins à l'hôpital général de Douala. Madame le proviseur, jointe au téléphone, n'a pas souhaité s'exprimer et affirme qu'une enquête interne est ouverte pour en savoir un peu plus. Un fait qui peut dévoiler une vraie délinquance qui existerait ici. Car hors caméra, un élève nous livre ses craintes au sujet d'un de ses camarades. On est un de mes camarades qui marche avec le couteau, mais il ne peut pas parler parce qu'il est violent. Cet acte de violence laisse tout le monde pantois. Auparavant, lorsque ton camarade avait un différent avec toi, ça s'agirait avec les suivants. Mais maintenant, les enfants veulent seulement marcher avec le couteau pour gérer le retour. Selon les informations recueillies, l'élève qui a blessé son camarade est aux arrêts et une enquête permettra de comprendre la scène et dégager les responsabilités. En culture, intéressons-nous à Tati Ayon. C'est la nouvelle voix qui monte en puissance dans l'univers musical camerounais. Avec son titre, c'est mon comme ça. Elle a séduit plusieurs mélomanes et depuis quelques jours, elle est de retour. sur la scène avec un nouveau single. La découverte faite par Yasser Trésortan. C'est une chanteuse qui fait sensation. Ses pas de danse ne laissent personne indifférent. Son sourire et sa joie de vivre crèvent l'écran. Le tout couronné par sa belle voix digne des criotes des temps modernes. Tati Ayon, c'est son nom. Danseuse, chorégraphe et artiste musicienne camerounaise. Son premier single intitulé C'est mon comme ça l'a révélé et au grand public il y a quelque temps. Je ne juge pas comme ça. C'est mon comme ça. Je ne me traite pas comme ça. C'est mon comme ça. C'est mon comme ça. C'est mon comme ça. C'est mon comme ça. Son sens de l'humour déborde et pour nous elle aurait pu être humoriste comme si c'était ce qu'il n'avait rien à voir avec notre entretien. Effectivement, c'est bien ça. Je ne vois pas aucun souci sur la situation. Elle était là. Elle était là. Non, elle ne me filme pas encore. Pour 2019, Finending est le titre que Tati Ayon propose au public. Toujours du Bikutsi saccadé aux couleurs modernes. Nous vous l'annoncions en titre. Les transporteurs du Cameroun sont en colère. Ils l'ont fait savoir à Douala lors de la tenue d'un point de presse. Cette dernière dénonce de nombreux francs à leur activité parmi lesquels les tracasseries douanières et policières ainsi que l'immixion à des fonctionnaires dans l'activité du syndicat. Une situation inquiétante pour les membres du syndicat qui comptent réagir si rien n'est fait. Le compte rendu de Junior Rossin et de Marius Kossou. Le mauvais état des routes. Les tracasseries douanières et policières parfois abusives sur le corridor d'Ouala-Djamena plombent au quotidien l'activité des transporteurs routiers des marchandises et pétroliers du Cameroun. A ceci s'ajoute selon ces transporteurs l'immixion des fonctionnaires dans l'activité syndicale autre handicap l'existence de la taxe à Eussieu. On est sur le nerf. Nous avons demandé la suppression de la taxe à l'Essieu. La taxe à l'Essieu a été créée quand nos camions détruisaient la route. Après avoir mis les ponts basquets sur le terrain, il n'y avait plus question de la taxe à l'Essieu. Sinon, quand nous payons la taxe à l'Essieu, les autres usagers ils font quoi ? En outre, le syndicat déplore ce jour l'existence des transporteurs pour compte propre. Plus nombreux que les transporteurs agréés. Ces transporteurs clandestins ne payent ni la TVA ni aucun autre impôt. C'est un problème comme les jeunes vous ont dit ils n'arrivent pas à travailler. Vous ne comprenez qu'un transporteur qui a un cas mais il fait un mois sans charger. ça veut dire que lui il est en difficulté par contre les autres sont à l'aise. C'est ça qui fait le problème. Si le syndicat peut régler le problème pour permettre à ces transporteurs de 1 ou 2 camions de travailler je pense que le problème est réglé. Cette situation déplorable pousse à bout le syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun. La plateforme Maguetou a décidé pour le lancement de la grève à partir du 22 janvier. C'est une grève générale dans tout le territoire. Entre temps vendredi dernier le bureau de gestion du frais terrestre structure ternique du syndicat a été fermé dans l'indifférence totale des autorités compétentes. Une situation que dénonce le syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun. En sport football inside club d'élite cette saison je vous propose d'aller vivre les préparatifs de Bamboutos FC de Mbouda relégués en Elite 2 malgré leur belle saison avec la 3ème place au classement général de 1ère division. Emme Moukoko nous parle des ambitions de Bamboutos FC cette année. Bamboutos FC de Bouda le club le plus populaire au Cameroun n'entend pas frémir ses ambitions de jouer les premiers rôles dans le championnat local. Nonobstant les sanctions de la FIFA qui ont pesé sur cette équipe passé cet épisode le staff administratif a reprensé les préparatifs de la saison 2018-2019. C'est sur le terrain privé Terkokam à Bonamoussadi ici à Douala que les Mangwa Boys s'entraînent depuis le 5 novembre 2018 mais avec une trêve pendant les fêtes et la reprise officielle le 7 janvier dernier. Nous avons recruté des joueurs sous la base d'un club d'élite en leur tenant un discours de vérité franc tel que s'il arrivait que l'équipe évoluerait en Ligue 2 c'est le même traitement de la Ligue 1 qu'ils vont n'est-ce pas avoir au cours de cette saison. Bamboutos de Bouda sera l'objet de toutes les attentions aux côtés des clubs tels que Canons, Liopards, Panthères et bien d'autres de quoi susciter pour le coach principal de débaucher des joueurs d'expérience le cas de Nandjou meilleur joueur de la Coupe du Cameroun 2017 avec New Star de Douala Valdon Tonnet Arko Moukap ou Nougmika entre autres partis tous de New Star club pourtant engagé pour la Coupe de la CAF. Le dialogue passe très bien c'est sa spécialité il sait comment tenir les joueurs qui sont de carrure ou qui soient débutants j'ai été sous Saoulette en 2014 et je pense qu'en termes de communication nous n'avons pas trop de problèmes. Est-ce que c'était le moment de quitter des amis ? J'ai été sollicité par plusieurs équipes je me suis dit qu'à Bamboutos j'ai connu une saison extraordinaire complicité avec l'administration avec les supporters donc il n'était pas question pour moi de partir. Vivement le coup d'envoi de Liritou cette saison pour Bamboutos FC de Bouddha. Et c'est la fin du journal merci de votre fidélité merci particuliers à la technique et à William Nebou qui a assuré la caméra centrale. Prochain rendez-vous avec l'information 7 à 16h dans le cadre d'Eco des Régions et à 19h50 retrouvez le journal Grand Format. Bon après-midi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada